contrôler la glycémie et injecter la quantité appropriée d'insuline dans le corps du patient de manière automatique. D'accord ? Donc, l'appareil, c'est un appareil qu'on va placer sur le corps du patient pour justement contrôler le taux de glycémie présent dans le sang. Alors, comment on fait ? Donc, l'appareil va faire des prélèvements de manière périodique. D'accord ? Et puis, donc, à chaque fois qu'il va trouver que le niveau d'insuline est supérieur à un certain taux, il va injecter de l'insuline. D'accord ? Par exemple, s'il trouve que le taux d'insuline est supérieur à 1,80, il va injecter une quantité d'insuline. Cette quantité d'insuline est calculée aussi. Donc, il va premièrement faire un prélèvement. D'accord ? Donc, mesurer, donc, c'est la mesure, donc mesurer de manière périodique le taux de glucose présent dans le sang. D'accord ? Donc, s'il y a une anomalie, donc s'il y a une hyper, pardon, glycémie, donc le taux de glycémie est supérieur à 1,80, donc il va calculer le taux d'insuline à injecter et il va l'injecter de l'insuline. Donc, il va voir le fonctionnement de l'appareil. Donc, la figure, il illustre respectivement un modèle de pompe, ainsi que le principe général de son fonctionnement. Alors, donc, l'appareil est présent comme celui-là. Donc, on a un écran d'affichage, le moteur de la pompe, on a le bouton de commande et de réglage, les piles, les ondes d'insertion des tubatures et de l'eau, je pense, et des cathéteres, et puis un système d'entraînement du piston, et puis il y a le piston. Donc, à d'abord, l'appareil, comment il se présente ? Donc, ce qui est demandé ici, c'est de nous dire, d'après le schéma que vous avez vu, d'accord, quelles sont les fonctionnalités qu'il est possible d'offrir à un utilisateur. Donc, bon, il y a un groupe de médecins, diabétologues, qui ont décidé de développer cet appareil. D'accord ? D'accord ? On a dit qu'on veut développer un tel appareil. Donc, on a dit qu'on a fait un fonctionnement général, ou qu'elles sont les fonctions qu'on peut offrir à un malade. D'après ce qu'on vient de voir, figure 1, 2, 3. Le calcul du taux de glycémie, madame. Donc, on va commencer par les fonctions d'entraînement de base. D'accord ? Les fonctions d'entraînement de base, ce qu'il faut avoir dans l'appareil. D'accord ? Donc, on a mesuré le taux d'insuline. On a mesuré le taux d'insuline, non ? Pardon ? Est-ce que vous pouvez répéter l'étudiant qui a parlé maintenant ? Calculer le taux d'insuline. Oui, donc, le fonctionnement de base de l'appareil, c'est de calculer le taux d'insuline. Le taux d'insuline, le glucose. L'insuline, on va l'injecter. Le glucose, on va... Le taux de glucose. Le glucose, je pense. Oui. D'accord ? Donc, on va calculer le taux de glucose présent dans le sang. D'accord ? Et puis, donc, la première fonctionnalité à offrir, c'est le calcul du taux de glycémie présent dans le sang. Et cela se fait de manière périodique. Par exemple, ça dépendra du cas du diabétique, de son âge, etc. Donc, on va essayer de faire des prélèvements de manière périodique. C'est le message qui décidera de la période, par exemple, chaque deux heures ou chaque trois heures. D'accord ? OK. Quoi encore ? Qu'est-ce que vous proposez aussi ? Injecter l'insuline. Donc, Injecter de l'insuline. D'accord ? Donc, l'algorithme de base, tel appareil, va fonctionner de cette manière-là. Donc, premièrement, il va mesurer le taux de glycémie de manière périodique et puis injecter une quantité adéquate d'insuline. En cas d'hyperglycémie, bien sûr. D'accord ? Donc, là, c'est le fonctionnement de base. On va essayer d'offrir à l'utilisateur. Donc, là, Belkhir me dit calculer la quantité d'insuline. Oui, on a déjà dit. « Injecter la quantité d'insuline dans le délai. » Dans le délai, c'est une expression qui est très importante. Pourquoi ? Parce que ce genre de système, on appelle un système temps réel. Un système critique. À l'âge. Parce que son temps de réponse est très important. Je ne vais pas détecter un cas d'hyperglycémie à 8h du matin et j'injecte l'insuline à midi, par exemple. Non. Donc, il faut que le délai de réaction de l'appareil, il faut qu'il soit le minimum possible. Il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas que je dépasse un certain délai pour l'injection de l'insuline. Parce que dès que j'ai détecté l'hyperglycémie à 8h, je lui injecte un midi, ça ne sert à rien. D'accord. Il faut déjà le taquement. Ok. Donc, il faut… Donc, c'est un système critique. C'est un système temps réel. Donc, le temps de réponse dialogue est très important. Aussi, Belkhien me dit à consulter le listorique. Oui, c'est une fonctionnalité aussi intéressante à offrir. Donc, c'est… La fois pour le médecin et pour le patient. Le médecin, par exemple, l'a fait la consultation. Donc, il prend l'appareil, il consulte l'historique, l'accueille en deux, en deux qui a mis les informations sur l'évolution de la maladie du patient. Ok. Quoi encore ? Qu'est-ce qu'on peut offrir aussi, comme fonctionnalité ? L'affichage des opérations, madame, prélèvement, l'injection, le taux. Oui, on peut afficher, on peut offrir ça. Donc, on peut afficher. Donc, à chaque fois qu'on fait un prélèvement, on affiche. On affiche le taux de glycémie trouvé. À chaque fois aussi qu'on fait une injection, on affiche le taux d'insuline injectée. C'est intéressant aussi, oui. La fonctionnalité de base qui est présente dans tous les appareils du monde, c'est le bouton de marche et arrêt. D'accord ? Donc, il est donc indispensable de mener cet appareil d'un bouton qui est de mise en marche et d'arrêt. mais le bouton d'un bouton, il faut qu'il soit sécurisé. Voilà, sécurisé. Maintenant, un simple appui sur le bouton permet de l'éteindre ou de l'allumer. D'accord ? Parce qu'il faut se mettre dans la tête que l'appareil d'un bouton peut être utilisé par des enfants diabétiques. D'accord ? Donc, il faut que les différentes fonctionnalités desquelles il faut qu'elles soient sécurisées. Donc, le bouton d'un bouton de marche et d'arrêt, par exemple, par un simple appui, il va s'activer. Non, on va essayer d'appuyer, par exemple, trois secondes ou la cinq secondes pour qu'ils s'activent. D'accord ? Alors, je pense qu'une théorie banale, il peut être utilisé par des enfants, par des vieux, etc. Donc, aussi, « B'l'heil katna, alerter le patient dans le cas d'épuisement de la batterie. » Oui. Donc, il faut aussi… Donc, c'est très intéressant de mener l'appareil d'alarme. Donc, il y a des alarmes qui vont permettre, par exemple, ici, d'alerter le patient en cas d'épuisement de la batterie. D'accord ? Donc, s'il y a un problème d'alimentation, donc, il faut alerter le patient. « Alors, je me suis qu'il y a l'appareil, etc. » Donc, le patient, pour lui, l'appareil est fonctionnel. D'accord ? Alors que non. Donc, c'est un système critique. C'est un système critique parce qu'il met en danger la vie de ses utilisateurs. D'accord ? Donc, l'azm, il faut qu'on prenne en considération ça. Et il faut qu'on le développe d'une manière à ce qu'on garantit que l'autre appareil ne va pas mettre en danger la vie du patient. D'accord ? Donc, alerter. « L'appareil d'alerte les trois. » « J'alerte le patient. » Non. « J'alerte. » Donc, si le niveau de la batterie atteint un certain seuil, il faut déclencher une alarme pour que l'utilisateur procède au remplacement de la batterie ou au chargement de la batterie. D'accord ? Donc, il y a, justement, pour alerter, elle peut se faire de différentes manières. On peut alerter de différentes manières. On peut soit faire un affichage. D'accord ? Mais est-ce que c'est suffisant de faire juste l'affichage ? Peut-être qu'il faut mettre une sorte d'alarme ? Oui. Je préfère avoir une alarme sonore. Pourquoi ? Parce que l'appareil est mis dans le sens de la cuisse ou le bras. Donc, c'est une partie qui n'est pas toujours visible à son utilisateur. D'accord ? Donc, là, même qu'on peut dire un affichage, il est très méchouffouche. Il est très méchouffouche. Le méchouche, c'est avec le signal. Donc, ce serait bien d'ajouter à l'affichage, d'ajouter un bip sonore, par exemple, où il a des vibrations aussi pour alerter justement le patient. Il dit qu'il y a un problème. Donc, il chauffe, il va abuser la batterie. Donc, il va procéder à son vibration. Aussi, donc, il me dit réglage du doseur d'insuline. Oui, réglage du doseur d'insuline, oui. Donc, on peut offrir cette fonctionnalité qui permet de régler le doseur d'insuline. Mais la fonctionnalité il faut qu'elle soit faite, il faut qu'elle soit déclenchée par le médecin. D'accord ? Mais si il y a n'importe quel patient, il faut que vous voyez le réglage du doseur. Parce que c'est le médecin traitant, vous voyez l'idée du réglage. Donc, il faut sécuriser le réglage pour qu'il soit fait uniquement par le médecin. Aussi, donc, alerter dans le cas de danger, dans le cas de danger, quel danger ? Donc, les dangers, lesquels n'ont pas les hommes. Donc, on a soit le niveau de la batterie. Jusqu'à présent, on a le niveau de la batterie comme danger. D'accord ? Donc, il faut alerter. Il y a un autre danger aussi, par exemple, l'épuisement des cartouches d'insuline. Les cartouches d'insuline, les cartouches d'insuline, qui vont être face à la batterie, les cartouches d'insuline. Donc, aussi, il faut surveiller toujours le niveau d'insuline présent dans les cartouches. Donc, il faut installer des capteurs qui permettent de contrôler ce taux. D'accord ? Donc, il y a des capteurs qui vont permettre de surveiller le taux de la batterie. D'accord ? L'état de la batterie. Et puis, aussi, il faut avoir des capteurs qui vont surveiller l'état des cartouches d'insuline. D'accord ? Donc, il faut déclencher une alarme qui m'a dit l'alarme. Donc, peut-être un affichage. On a un affichage de la batterie de la batterie à 100%. Donc, on peut rajouter à ça des bips sonores ou des vibrations. Ou bien les deux. Donc, il y a un système pour que l'appareil s'éteigne automatiquement en cas de non-utilisation. Ou à l'appareil, il est destiné à être utilisé. 24 sur 24. D'accord ? Le fait de l'éteindre, là, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'on peut mettre justement en péril la vie du patient. Donc, ou à l'appareil, madame la roue sur le patient, madame, il est branché sur le patient, mais là, il est utilisé. Euh... Ok, très bien. Bien sûr, alerté aussi en cas de panne ou dysfonctionnement de l'appareil. Oui. Donc, il y a certains composants sur l'appareil qui ont une durée de vie. qui ont une durée de vie. Ils ont une durée de vie. Je ne sais pas qu'ils ont une durée de vie. Donc, il y a quelque chose qui va... Donc, il y a des alertes. D'accord ? Donc, une fois la durée de vie est de classe, là, je déclenche une alerte pour dire qu'il faut changer un tel composant. Ok. Donc, le système ne doit pas administrer de l'insuline en état d'hypoglycémie. Oui. Très bien. Oui. Donc, le système vient là. L'appareil vient là. Donc, il est en train de mesurer de manière périodique le taux d'insuline et le taux de glycémie pardon, présent dans le centre du patient. Et cela se fait de manière périodique. Donc, on peut détecter donc, on peut détecter des cas d'hyper d'hyperglycémie. Hyperglycémie le taux de glycémie est supérieur à un certain degré. D'accord ? Donc, en cas d'hyperglycémie, qu'est-ce qu'on fait ? On injecte l'insuline. Mais on peut aussi détecter des cas d'hypoglycémie. On peut détecter aussi des cas d'hypoglycémie. D'accord ? Donc, le système, bien sûr, il faut qu'il soit fiable. il ne faut pas qu'il administre l'insuline dans le cas d'hyperglycémie. Ça, c'est sûr. D'accord ? Ça aussi, si le patient est en état d'hyperglycémie, ça peut mettre en danger aussi sa vie. dans le cas de l'eau, on peut donc on peut prévoir, on peut sauver la vie du patient en faisant certains traitements, en déclenchant certains traitements le cas d'hypoglycémie. Le cas d'hypoglycémie, on peut par exemple créer plusieurs solutions. Donc, lesquelles on a détecté le cas d'hypoglycémie. Donc, soit on va mûrir l'appareil d'une cartouche de glucose, d'accord ? On ingère du glucose où là, si l'appareil doit être petit, et on ne peut pas lui insérer des cartouches de glucose, donc dans ce cas-là, il est bien de déclencher des alarmes. D'accord ? On va alerter le patient en cas d'hypoglycémie. Là, on a détecté l'hypoglycémie. L'hypoglycémie est détectée par l'appareil. D'accord ? Donc, on peut, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut déclencher des alarmes. Mais là, il faut réfléchir aussi. Il faut réfléchir. Parce que le cas quand le patient en hypoglycémie, il risque d'être inconscient. Il est inconscient. Il est inconscient. Il est inconscient. Si le patient est inconscient, donc même même si je lui déclenche des alarmes sonores ou des vibrations ou là, ça ne va pas sauver sa vie. D'accord ? Donc, il y a un traitement spécial à faire. C'est quoi ? C'est que le taux de glycémie qui compte 0,70 et 0,40 le patient est encore conscient. parce qu'une fois le taux de glycémie est en dessous de 0,40 le patient ne devient plus conscient. D'accord ? Donc, si on détecte un taux de glycémie entre 0,7 et 0,4 là, on peut déclencher des bubs sonores ou des vibrations ou là. D'accord ? Mais si le patient si le taux est inférieur à 0,40 il faut faire autre chose parce que le patient est inconscient. Donc, on peut réfléchir à intégrer dans la page une puce d'accord ? Qui va faire quoi ? Donc, une fois que je détecte l'état d'hypoglycémie on peut programmer l'appareil et ce qu'il appelle l'hôpital le plus proche par exemple. D'accord ? On appelle l'hôpital le plus proche ou là une personne indiquée ou là pour justement essayer de réanimer le patient. C'est clair ? Oui, on a déjà parlé de ça la rapidité de réagir pour le système en cas de danger. Donc, il faut que donc c'est un système temps réel. Je vois là un système temps réel donc il va il va donc il va réagir donc de manière donc il va déjà il va faire des prélèvements et il va faire à la fois faire aussi des des injections d'insuline. D'accord ? Et le temps de réponse est très important. j'injecte à midi. Non, ça ne sert à rien parce que le malade les dégâts ont déjà le temps de dégâts et ça va. D'accord ? Donc là, il faut justement que le temps de réponse de l'appareil soit minimum. Alors, on peut rajouter une fonctionnalité pour transmettre l'historique du patient à son médecin par exemple. lui, oui, on peut par exemple l'appareil est connecté à Internet. D'accord ? Et puis, il va de, donc on peut le programmer à ce qu'il envoie de manière périodique l'historique des prélèvements et des injections au médecin. Et s'il y a une anomalie par exemple, le médecin va contrôler et convoquer le patient s'il y a un cas d'anomalie. On ne se contente pas seulement de la consultation. Oui ? Aussi oui ? Oui ? Je suis d'accord. Pouvoir vérifier l'appareil à distance avec un mobile par exemple. Oui, on peut par exemple oui, on peut par exemple le même micro, on peut par exemple connecter l'appareil à un téléphone, à un smartphone. D'accord ? Et puis, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, on a les fonctionnalités de base, c'est le prélèvement, d'accord ? Le périodique du taux de, la mesure périodique du taux de glycémie présent dans le sang. Et puis, aussi, injection d'insuline en cas d'hyperglycémie. D'accord ? Règle d'injection, il faut qu'elle soit dans les plus brefs délais. Donc, il ne faut pas dépasser un certain délai. Et puis, on a déjà, on a aussi parlé de la fonctionnalité de, donc du bouton, pardon, de mise en marche et d'arrêt. On a aussi, pour parler de la fonctionnalité permettant de régler le doseur d'insuline, d'effectuer des réglages sur l'appareil de manière générale. Pour qu'on a des réglages, il faut que ça soit sécurisé parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra le faire. C'est uniquement le médecin. Donc, on peut protéger ça avec un mot de passe, par exemple. Aussi, on a parlé de la consultation d'historique. On a parlé aussi d'alerte en cas de, en cas de, je crois qu'on a, en cas de, au cas où le niveau de la batterie descend en dessous d'un certain seuil. Aussi, pour les cartouches d'insuline. On a aussi parlé de quoi aussi ? Alerte en cas d'hypoglycémie. Aussi, on n'a pas parlé de vidage de la mémoire. Donc, on peut aussi proposer une fonctionnalité qui permet de vider la mémoire parce qu'on garde l'historique, on garde à chaque fois l'historique, mais elle est bien comme des appareils tellement ils sont petits. Donc, la mémoire, c'est vraiment d'une grande capacité. Donc, on va essayer de garder l'historique puis, d'une certaine période. Par exemple, chaque mois ou chaque deux mois, on doit vider l'appareil, vider la mémoire pour permettre le stockage d'informations. C'est clair ? Je vous en verrai les corriger. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Ok, très bien. Alors, deuxième question. Donc, en termes de risques, donner des risques majeurs qui pourraient mettre en péril la sécurité ou la vie du diabétique en justice. Alors, donc ici, on veut parler de risques majeurs qui pourraient mettre en péril la sécurité du patient, la sécurité ou la vie du patient. Donc, les risques peuvent aider l'appareil, les problèmes qui peuvent mettre en danger la vie du patient. Alors, Moussaoui me dit absence des alertes. Par exemple, les metteurs des buts sont les metteurs d'accord ? et il n'y a plus d'alarme qui est déclenchée. Ça se déclenche mais on ne peut pas l'entendre. D'accord ? Et là, oui, donc, l'appareil est… Donc, le patient, pardon, il confie bien oublié, il est toujours… Donc, l'appareil est toujours fonctionnel alors que non. Par exemple, la batterie perd. D'accord ? Il redé les connes, par exemple, le cas d'hypoglycémie, c'est encore plus grave. Donc, il redé l'appareil ne déclenche pas d'alerte et là, ça va être un problème. Manque d'insuline dans l'appareil ? Oui, aussi. Donc, le capteur on va l'installer pour détecter le taux d'insuline sur la cartouche. Il redé ça a fait une panne. D'accord ? Donc, il ne pourra plus détecter le taux d'insuline sur l'appareil. Donc, l'appareil il redé les cartouches et elles se vident complètement et puis, le patient a la baluche où là, le capteur qui compte le capteur, donc l'alarme, elle ne va pas se déclencher. D'accord ? Donc, le patient est en train de s'injecter de l'insuline alors que non. le système ne signale pas l'état de la cartouche d'insuline d'accord ? Ce qui risque de... Oui, c'est ce que je viens de te dire juste là. Donc, ce soit l'état de l'insuline ou l'état de la cartouche d'insuline ou l'état de la dépatrie. Résulte un dysfonctionnement au fil capteur, radio-fusout. Il y a quand il y a un dysfonctionnement au fil donc il n'y aura plus d'alarme qui est déclenchée et là, ça peut mettre en péril justement la vie d'éducation. Aussi, s'il y a par exemple, c'est un système critique où le développement de dialogue ou l'algorithme est simple. D'accord ? Mais, il faut qu'il soit développé de manière... Il faut qu'il soit écrit et développé de manière correcte. D'accord ? Donc, il faut s'assurer de la correction de l'algorithme. Allège, parce que s'il y a si par exemple le cas par exemple, il y a peut-être un taux de glycémie par exemple entre 0,50 et 0,80 alors qu'il va injecter une quantité d'insuline importante et là, ça va causer une hypoglycémie. Donc, il faut que le calcul adepte du taux d'insuline a injecté. Il faut qu'il soit avec le calcul adepte, il faut qu'il soit correct, qu'il soit valide. D'accord ? Donc, c'est un système qui est critique où il faut faire beaucoup de tests. Beaucoup de tests pour s'assurer de la correction justement du système. le capteur de mesure de glucose ne marche pas. Oui, il faut que le dispositif qui va permettre de faire les prélèvements. d'accord ? Il peut y avoir des problèmes à faire. on ne pourra plus le faire. Oui, c'est possible. Donc, le système vient là. Donc, le système il faut qu'il soit développé de manière très rigoureuse. L'algorithme il faut qu'il soit testé plusieurs fois. D'accord ? Pour garantir justement sa correction et qu'on nèche des problèmes dus à l'algorithme. Donc, par exemple, si on est en cas d'hypoglycémie il est intolérable d'injecter de l'insuline. Si on fait ça, ça veut dire que justement mon algorithme n'est pas correct à son cause. Ok ? Maintenant, dites-moi s'il vous plaît en cours. Le cours ou les hâteaux ? Normalement, la dernière chose qu'on a fait c'est les UML. Ah bon ? Vous avez entamé UML ? Oui. Ok, très bien. Vous avez entamé les catégorisations ? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas. C'était en ligne ou bien en ? En présentiel. En présentiel. En présentiel. Ok. Pour les modèles de cycle de vie, est-ce que vous avez vu tous les modèles de cycle de vie en cours ? Ok, très bien. D'après ce qui a été vu justement en cours, quel modèle de cycle de vie pourrait être le plus adapté pour le développement d'un tel système ? Selon vous ? Vous avez vu déjà le modèle en cascade. On va en spirale par incrément, par prototypage. Donc, quel est le meilleur modèle à utiliser pour développer un tel système ? Par prototypage, madame. Pourquoi ? C'est du matériel. Donc, ils font des prototypes et ils améliorent à chaque fois. Enfin, je pense. S'ils voient, par exemple, ils font un premier prototype, ils font des tests dessus et ils améliorent à chaque fois. Oui. Donc, on peut commencer, par exemple, par développer les fonctionnalités de base. C'est le fait de mesurer et d'injecter. D'accord ? Mais les fonctionnalités de base, c'est le fait de faire des prélèvements de manière périodique et d'injecter de l'insuline. Donc, on essaie de développer ça premièrement et puis faire plusieurs tests et ensuite intégrer d'autres fonctionnalités. D'accord ? Ok. Donc, il faut faire quoi ici ? Donc, il faut faire beaucoup de tests. Le développement d'un tel système, il faut faire beaucoup de tests. Oui, il faut faire beaucoup de tests. Oui, Mamrie, on peut commencer par tester sur des animaux puis si les tests sont concluants, donc on peut passer vers des tests sur des humains qui se portent volontaires. D'accord ? Ensuite, si tout est bon, on peut commercialiser le produit. Ben Mekou, vous proposez le modèle en spirale. Le modèle en spirale, il est plus adapté pour les systèmes complexes. D'accord ? Oui, il y a beaucoup de risques. Le système complexe, il y a beaucoup de risques, le domaine, il est complexe, etc. D'accord ? Donc, pour pouvoir comprendre le domaine et tout, il faut beaucoup de temps. c'est pour ça qu'on adopte le modèle en spirale. Mais là, c'est un système qui n'est pas vraiment très complexe. Mais, il est critique, pourquoi ? Parce qu'il va mettre en danger la vie des patients. D'accord ? Donc, le système c'est les tests qui m'importent le plus. Donc, il faut le tester, il faut faire justement beaucoup de tests sur ce système-là. Tu as compris, Ben Mekou ? Ok, très bien. On passe à la question suivante ? Donc, pour la question suivante, à quel domaine d'expertise doit-on faire appel pour la compréhension, la conception puis la programmation de l'algorithme de contrôle ? Oui, pour la compréhension, pour comprendre le domaine, on est des informaticiens, pour comprendre le domaine comment… Donc, il faut bien comprendre le domaine qui fache… qui fache… Je vois l'hypoglycée mais il y a l'hyperglycée mais etc. Donc, on fait appel à des médecins d'accord ? Et spécialement, bon, ça va être des diabétologues d'accord ? Donc, ils vont nous nous expliquer le domaine d'accord ? Et nous expliquer aussi les besoins. Alors, quoi encore ? Donc, c'est pour la compréhension. Donc, pour comprendre et pour maîtriser les besoins, on va essayer de faire appel à des diabétologues. Et pour la conception, pour la conception, donc… Oui, pour la conception, on peut faire appel il y a la conception c'est un système qui est comme la partie hard et la partie soft et la partie matérielle et la partie logicielle d'accord ? Donc, pour la conception de la partie matérielle, on fait appel à des électroniciens d'accord ? Et puis, pour la partie logicielle, on fait appel à des informaticiens ou à des spécialistes en software design. Donc, les spécialistes en hardware, donc, ils vont faire la partie matérielle d'accord ? Conception et réalisation de la partie matérielle et puis, les spécialistes en software, ils vont faire la conception et la réalisation de la partie soft. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice ? Ok, très bien. Je n'ai pas la version finale de la série d'exercices à M. Héné. Donc, est-ce que qui fera l'exercice parlant des maintenances ? Ok, il y a… Donc, c'est Hada. Je vais vous montrer. Est-ce que c'est celui-là ? C'est celui-là. Oui, madame, c'est celui-là. Ok, très bien. Alors, donc là, on a un schéma qui va représenter donc les variations, les variantes, pardon, de maintenance logicielle existantes sur le marché. Donc, en effet, après la mise en production ou l'exploitation d'un produit logiciel, commence une phase très importante pour la longévité de ce dernier. Cette phase se nomme la maintenance. M'est-ce qu'il y a ? Pour la vie d'un logiciel commence le processus de son développement. Donc, la vie d'un logiciel est composée de deux parties. Donc, la première partie, c'est son développement. D'accord ? C'est le processus de développement, les rédits, les spécifications des besoins, conception, réalisation, test, etc. D'accord ? Une fois qu'il est en exploitation, il est une autre partie de sa vie qui est la maintenance. D'accord ? Un schéma, j'espère qu'il est là. d'accord ? D'accord ? D'accord ? Est-ce que vous voyez le partage ? Vous êtes en train de voir le partage ? Oui, madame. Ok, très bien. Donc, c'est le cycle de vie d'un logiciel. Donc, vous voyez qu'il y a la vie du logiciel et la spécification des besoins. D'accord ? Par la suite, il y a le cycle de développement. D'accord ? Il y a la gestation du logiciel. D'accord ? Le logiciel est mis en exploitation. D'accord ? Quand il est mis en exploitation de Dialoo, il va passer par plusieurs périodes. La première période, c'est la jeunesse du logiciel. Le logiciel est jeune. Il est jeune. Il va faire des bugs. Il va faire des insuffisances. D'accord ? Donc, on va essayer de régler les problèmes. Il y a ce qu'on appelle la maturité du logiciel. Donc, le logiciel va commencer à vieillir jusqu'à la mort du logiciel. Donc, il n'est plus utilisable. Alèche, il n'est plus utilisable. Alèche, parce que son but est dépassé. Mais j'ai le logiciel parce que le logiciel va faire. On a retrouvé le logiciel mais le phénomène d'usure. Le phénomène d'usure fait le logiciel. D'accord ? Mais c'est bon. Le but pour lequel il a été développé est dépassé. C'est bon. D'accord ? Ok ? Donc là, parce que pendant cette période-là, le logiciel est amené à subir plusieurs modifications. D'accord ? Donc, il y a un logiciel parfait. Le logiciel parfait n'existe pas. Il n'y a pas de logiciel parfait. Donc, il y aura certainement des erreurs d'accord ? Qu'on doit qu'on doit corriger. D'accord ? Des erreurs qui ne sont pas forcément détectées lors des tests. Alèche, on ne peut pas tester sur tous les cas possibles. Ça, ce n'est pas possible. C'est soit que tous les cas possibles. Donc, c'est un ensemble infini. Donc, on ne peut pas faire tout. Soit c'est coûteux. D'accord ? Donc, on est contraints. On a des contraintes sur le temps et sur le budget à utiliser. Donc, on va essayer de choisir les tests les plus concluants pour les tests les plus intéressants pour les effectuer. D'accord ? il y a des tests dans le même temps et il y a des erreurs ou des bugs et il y a des tests en cours d'utilisation du logiciel dans son environnement réel. D'accord ? Donc, on va essayer de faire quoi ? On va essayer de corriger notre logiciel. D'accord ? il y a une maintenance corrective. Corrective. Maintenance corrective bouge, on est en train de corriger le logiciel. Quand il fait des erreurs, on les corrige. D'accord ? Donc, on court au cours de son utilisation aussi. Donc, le logiciel, par exemple, on peut lui changer d'environnement. un âge de développer à la Windows. D'accord ? Mais, la société hadique a décidé de passer à Unix, par exemple. D'accord ? Et là, en passant vers un autre système d'exploitation, il faut justement adapter le logiciel pour qu'il soit fonctionnel à la nouvelle plateforme. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, je vais faire des modifications pour adapter le logiciel. Elle dit que la modification, c'est une maintenance adaptative. J'adapte mon logiciel. Par exemple, il y a une nouvelle loi fiscale, donc un système de gestion commerciale. D'accord ? Donc, je l'ai développée une certaine loi. Je l'ai développée. Mais après 2-3 ans, il y a eu un changement de loi. Et là, je dois adapter le logiciel à ces changements-là. D'accord ? Donc, la maintenance adaptative, je ne vais pas toucher à l'architecture interne du logiciel. D'accord ? Je vais faire juste des adaptations. L'architecture du logiciel, je ne vais pas la toucher. D'accord ? Il se peut aussi, parce que le logiciel marche pour un mois ou deux mois, ou trois mois. Donc, je vais l'utiliser pour une longue période. Il y a une période qui a dit les besoins des utilisateurs. Ils veulent ou bien ils évoluent. D'accord ? Donc là, je vais inclure de nouvelles fonctionnalités à mon logiciel. Maintenant, je vais rajouter de nouvelles fonctionnalités à mon logiciel et là, je vais toucher à l'architecture du logiciel. C'est la maintenance et c'est la maintenance perfective. Perfective ou l'évolutive. C'est la perfective ou l'évolutive. Je vais essayer de perfectionner mon logiciel. Je vais essayer de le faire évoluer pour s'adapter aux nouveaux besoins. D'accord ? Pourquoi je fais ça ? Parce que mon logiciel il va toujours être balé. Parce que sinon, il y a déjà un autre logiciel. Donc, il y a un autre logiciel qui est balé très bien et tout. Mais, après un certain moment, il y a un autre logiciel qui offre plus de fonctionnalités. Les gens vont vers le nouveau logiciel. D'accord ? Donc, on a pour rester compétitifs, pour rester sur le marché. Donc, il faut faire évoluer le logiciel pour répondre à ces nouveaux besoins. Ok ? Donc, la maintenance perfective. Donc, il y a la maintenance corrective pour corriger. Il y a la maintenance adaptative pour adapter. Il y a la maintenance perfective ou l'insmirat aussi évolutive pour faire évoluer le logiciel. Il y a aussi ce qu'on appelle la maintenance préventive. Maintenance préventive où je m'a 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 je préviens. Il y a la dans un an ou deux ans il y a un changement. Il y a un nouveau besoin. Donc, j'essaie d'anticiper les choses. J'essaie d'anticiper d'intégrer de faire la maintenance préventive avant de tomber dans le problème. D'accord ? Donc, il y a les quatre types de maintenance qu'on peut rencontrer pour un logiciel durant la maintenance du logiciel, durant la durée d'exploitation du logiciel. Alors, il y a un exercice qui me donna un schéma. Le schéma est-à-dire, il partitionne les types de maintenance en quatre. Donc, la préventive c'est 4%. La perfective c'est 50%. La adaptative c'est 25% et la corrective c'est 21%. Donc, première question, d'après le schéma, quels sont les types de maintenance considérés et quelle est sa signification ? Oui, il y a quatre types de maintenance considérés, la corrective, la perfective, la adaptative et la préventive. Donc, il y a quatre types de maintenance. Donc, selon vous, que représentent les pourcentages associés à chaque type de maintenance ? Oui, oui, exactement, oui. Donc là, il s'agit des parts du marché pour chaque type de maintenance. Donc là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une étude sur les logiciels à travers le monde et ils ont vu les parts des différentes maintenances effectuées sur les logiciels. Donc, ils ont trouvé que la maintenance pour la maintenance donc parmi les 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 parmi les maintenances qui ont été effectuées, 50% sont des maintenances correctives. D'accord ? 50%, pardon, sont des maintenances perfectives pour faire évoluer le logiciel. 21% sont des maintenances correctives, 25% des maintenances sont adaptatives et 24% seulement sont préventives. Donc, les parmi les marchés pour les différents types de maintenance. D'accord ? Donc, pourquoi ça ? Pourquoi justement ça ? Donc là, on a trouvé que 50% des maintenances sont des maintenances perfectives. donc la bénébri, la durée de vie du logiciel est longue. Donc, on essaie toujours de le faire évoluer, de faire évoluer le logiciel afin de s'adapter aux nouveaux besoins. Ok ? Aussi, donc, on voit aussi que pour la maintenance préventive, il n'y a que 4% seulement d'effort qui est consacré à la maintenance préventive. Pourquoi ? Parce qu'elle coûte cher. D'accord ? Donc, elle coûte généralement cher et donc l'investissement n'est pas toujours rentable. Donc, c'est quelque chose qui va probablement arriver, donc, ce soit qu'elle arrive ou la non. Donc, c'est pour ça que les gens qui font la maintenance donc, évitent de procéder à ce type de maintenance. Alors, pour la troisième question, sur un même produit logiciel, pensez-vous qu'il est possible d'opérer plus d'un type de maintenance ? Est-ce qu'un logiciel peut subir plus d'un type de maintenance ? Il est possible d'opérer plus d'un type de maintenance car des verres peuvent se tromper, oui, à tout moment lors de la conception, programmation et aussi pour bien comprendre les besoins du client. Donc, il sera obligé de faire des maintenances que ce logiciel soit de bonne qualité. Oui, donc, on a le logiciel mais qu'est-ce un logiciel qui est, oui, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de bug, il n'y a pas d'erreur. Donc, il y a des corrections, il y a un type de maintenance corrective qui est fait, d'accord ? Aussi, on a déjà deux types de maintenance sont primordiaires, sont nécessaires. aussi pour garantir la compétitivité de mon logiciel, il faut que j'opère à chaque fois des maintenances évolutives, donc il faut que je fasse évoluer de manière continue le logiciel DLI, donc il doit forcément aussi subir des maintenances correctives. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je vous ai demandé parce qu'on avait raté la séance passée, donc est-ce que est-ce que vous avez un créneau libre pour proclaminer la séance de l'été ? Donc je demande au délégué de me transmettre d'accord ? Ok. Vous me faites s'il vous plaît d'accord ? Vous me transmettez s'il vous plaît vos disponibilités pour que je me programme moi aussi. Qu'est-ce que j'allais dire aussi ? Ok. Donc sur ce, je vous souhaite mon courage pour la suite. Salaam, au revoir, madame. Au revoir, madame.